Salut à tous, une vidéo sur le BriskMenu, demande à sa version kit de développement. BriskMenu, c'est un projet développé par SolusOS en collaboration avec MatTdesktop pour proposer un menu à la sauce Whisker, donc à la sauce menu démarré Windows XP à Windows 7 inclus, pour MatTdesktop. Whisker existe pour XFCE et il manquait ceci, un outil de ce style pour MatTdesktop. Il y a bien sûr le menu à portée de Mint, mais il est un peu lourd et il commence à perdre un peu son âge. Bref, donc j'ai repris l'image disque qui m'a servi à parler de BKUR. Donc je vais vous montrer comment installer BriskMenu en ligne de commande ou avec BKUR, ça revient au même, la version git surtout, et je vais vous montrer comment elle fonctionne en gros un peu rapidement. Ça ne sera pas une vidéo très longue, j'espère qu'elle vous plaira, on est parti. Donc, nous avons une Arch Linux installée avec Ark Anywhere, un noyau 4.10.5, je crois me souvenir, bref, peu importe ce plan là, avec MatTdesktop 1.18, et un thème sombre, histoire de ne pas s'arracher la rétine. Voilà, donc là, on se connecte. Donc, nous avons un MatTdesktop, tout ce qui est le plus classique, normalement il est à jour. Donc, on va vérifier si c'est ça en vitesse. Normalement, il ne devrait pas y avoir grand chose à faire. Le système est à jour, très bien. Donc, brisque-menu, git, c'est la version d'éveloppement du brisque-menu. Comme je disais, un menu qui fait penser un peu à ce menu démarré de Windows XP à Windows 7 inclus. Là, j'ai décidé de le récupérer et de proposer un paquet pour les personnes intéressées sur AUR. Voilà, si on cherche brisque-menu-git. Voilà. C'est une post-version 0.3.0, donc c'est quand même un projet encore un peu jeune. Et si on regarde dans les modifications, une des dernières qui a été rajoutée, voilà. C'est-à-dire que si on clique droit sur le menu brisque, on a accès à une option qui s'appelle Edit Menu, voilà. Qui fonctionne soit avec Mozo, soit avec Menu Libre, pour éditer les menus. Voilà. Donc là, on ferme ça. On va passer par PAMAC pour installer le brisque-menu. Bien sûr, si vous préférez utiliser yaourt ou... PAKAUR, c'est yaourt ou PAKAUR-S majuscule brisque-menu-git. Voilà, c'est celui-ci. On va appliquer... Voilà, donc il va nous installer toute indépendance. Ça veut dire qu'il va regrouper tout ce qui est en place. Placement, Préférences et Outils Systèmes dans un menu unifié. Ça fera gagner un petit peu de place. Il n'est pas très bien à compiler le brisque-menu. Je pense qu'il va prendre 3 minutes à tout casser. Voilà, donc il va commencer déjà à compiler l'ensemble. C'était pas un logiciel hyper super lourd. S'il doit faire dans les 2 mégas, on va dire les 4, à tout casser, c'est le bout du monde. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. Lourd. 1 seconde. vous voyez c'est un logiciel très très long à compiler surtout sur un vieux bousin de 6 ans d'âge comme ma machine avec une machine virtuelle c'est encore pire et surtout je n'ai pas optimisé je n'ai touché à rien du tout dans le type de système pour optimiser la compilation voilà on va passer dans les orphelins pour virer des paquets qui ne servent plus à rien voilà et on va savoir combien pèse le paquet brisque menu git il est très 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 lourd bien sûr c'est l'ironie donc on fait pas qu'à ur moins qi brisque ou bien sûr pacman point qi ou yaourt moins qi qu'est ce qui est lourd 115 kg octets excusez je vais m'étouffer autant dire que c'est le menu qui est hyper super lourd à l'installation donc on va l'ajouter c'est ça pour faire ajouter au tableau de bord et on est presque menu voilà donc on va enlever l'ancien menu on va le déplacer et on verrouille donc à quoi ressemble brisque menu 0 enfin poste 0.3 voilà quoi il ressemble voilà donc il n'y a pas encore les favoris mais on peut constater qu'on a tout ce qui est des connexions verrouillage d'écran fermeture de la machine enfin détection d'un ordinateur la barre de recherche avec n'importe quoi qu'on peut rechercher qui va nous trouver les catégories il manque peut-être c'est dommage tout ce qui est emplacement ça c'est dommage et ça reviendra sûrement pour une prochaine version mais c'est quand même très pratique à l'utilisation qu'est ce qu'on peut lancer par exemple on va prendre comme un maté voilà bon vous l'avez lancé si on veut mettre ah oui le dit de menu cliquez droit et dit menu et vous avez mon jour qui se lance vous avez menu libre en fonction de ce qui est installé et là on peut à cocher ou décocher les trucs par exemple on peut cocher pom 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 les jeux rien du tout internet qu'est ce qu'on va pouvoir activer qui n'est pas on peut être par exemple à propos de maté vous montrer et si on va normalement bon on a le raccourci qui est un bon raccourci qui a ajouté on peut rajouter bien sûr un logiciel on va prendre un logiciel assez rapide à installer on va prendre mpv par exemple ça sera très rapide à installer il va nous installer mpv et normalement même après un coup de mode saut pour justement munso ou menu libre pour lui dire bon rajoute l'icône on l'a parce que donc je vais voir si ah non le média player c'est immédiatement donc autant pour moi je pensais qu'il aurait été un peu plus capricieux et la mpv se lance donc ah oui si vous préférez une apparence à la mint les coups et les douleurs ça ne se discute pas voilà comment minutiser rapidement un archi luxe avec maté vous verrez ça bon oui et vous faites propriété en bas clac clac et vous avez une présentation la maté si vous voulez vous tirer les icônes c'est comme ça on va rajouter cara pour avoir alors cara pour avoir tout ce qui est donc peut-être qu'il faut un par un en mettre cara donc on va déplacer clac clac comme ça on va rajouter le terminal par exemple allez soyons fous rajoutons le terminal terminal maté par contre c'est une grande limite de la version 0.30 c'est qu'on est obligé de faire icône par icône voilà donc on déplace et on verrouille et maintenant on peut lancer firefox on peut lancer cara et vous avez ce qu'on peut rajouter moi ce que j'ajouterai pour être bien pratique c'est ceci pour justement pouvoir jongler entre les fenêtres sans se prendre la tête tac 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 et boum et là vous avez ça ça veut faire déplacer c'est là que je veux te mettre merci et là vous avez un tout en un avec monsieur après vous pourrez ajouter des codes mais au moins vous pouvez jongler rapidement avec vos logiciels voilà 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 donc si vous avez besoin la météo pas de problème on va rajouter l'emplacement je vais prendre un placement le plus proche chez moi voilà 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 et bout de riqueux secondes vous aurez la météo de votre vie d'habitation sans avoir besoin enfin vous de quelques secondes sont dans les sergés voilà oh bon fait pas super chaud ce matin voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vais éteindre l'ordinateur j'espère que cette petite vidéo pratique vous a plu sur ce je vous dis salut à tous à la prochaine vidéo bye bye salut